... Salut à tous, à Océaux, à tous nos amis guérés ! Nous, chez vous, c'est vous et nous ! ... Afin de conscientiser sur les enjeux environnementaux liés à la mer et avoir une meilleure connaissance du milieu marin, le Sénégal a ouvert le premier musée sous-marin d'Afrique de l'Ouest, un lieu inédit où se marient l'art et la protection de l'environnement. La prochaine évolution technologique pourrait s'appeler Web3 ou Web3 et être basée sur une technologie créée à l'origine pour la monnaie numérique. On retrouvera Dividico pour cet élément. Nous irons également au Togo pour parler de la sortie du film Le coup de grâce de Stephen Haef, un film rempli d'actions et d'émotions qui, vous le verrez, n'a rien à envier au film hollywoodien. Bravo en tout cas ! Dans Hashtag vous et nous, vous avez répondu à la question « Comment encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes ? » Et d'ailleurs, nous aurons notre invité Robert Cabomo en studio. Nous allons aussi apprendre un mot ou une expression dans la langue anglaise avec Michel Joseph. Mais d'abord, on va dans un pays que j'adore, c'est le Sénégal, n'est-ce pas ? C'est bien ça, Roger. Cap sur le Sénégal pour parler de l'ouverture du premier musée sous-marin du pays. Son objectif ? Reconstituer la faune et la flore de la baie de la presqu'île du Cap Vert à travers l'art, des actions de protection et de nettoyage environnemental. À ne pas oublier que Dakar est la deuxième baie la plus large au monde après celle de Rio. Malheureusement, c'est aussi l'une des plus polluées. Alison Fernandez nous en dit plus dans ce reportage. C'est un projet étonnant dans l'une des plus grandes baies au monde, mais aussi des plus polluées, la baie de Dakar, capitale du Sénégal. L'Océanium, à la fois club de plongée et ONG spécialisé dans la protection de l'environnement, vient de mettre sur pied un musée sous-marin en collaboration avec une galerie d'art. A 4 mètres de profondeur, 8 sculptures ont été installées il y a 6 mois. La visite se fait donc en plongée sous-marine. On pense que vraiment en créant ce musée, on va créer une prise de conscience parce que dès que vous dites art, les gens se déplacent. Ce sont des sculptures qui sont faites à base d'argile, donc quelque chose d'écologique. Et déjà, on a vu que 6 mois plus tard, les algues se sont déjà accaparées, les œuvres, et les fruits de mer aussi. Les récifs artificiels favorisent en effet la reproduction des poissons et permettent ainsi de lutter contre la disparition des ressources halieutiques. L'idée de ce musée sous-marin vient de Redouane El Ali, directeur du club de plongée. Il mène de nombreuses actions environnementales. Ce matin, avec une équipe de plongeurs, il va partir à 25 mètres de profondeur pour sortir de l'eau deux filets accrochés à des épaves. Une opération périlleuse qui nécessite de nombreuses précautions de la part des plongeurs. Le premier risque, c'est qu'on s'accroche au filet et qu'on reste bloqué au niveau de la bouteille. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait au moins deux plongeurs, un qui surveille pendant que l'autre travaille. Et le deuxième risque, en fait, quand on gonfle le parachute pour lever le filet, si le filet nous attrape, on fait une remontée sans palier. Donc on peut avoir un accident de décompression. Après environ 45 minutes sous l'eau, les plongeurs remontent un premier filet d'une centaine de mètres de longueur pour une vingtaine de mètres de hauteur. Un filet en nylon qui peut causer la mort de nombreux poissons. Il y avait une murine qui est morte. En mangeant un poisson, le poisson est encore dedans. Et là, il y a le filet, elle n'a pas réussi à l'avaler. Et du coup, elle s'est étouffée. Et elle est morte. L'an dernier, Redouane et ses plongeurs ont sorti de la mer 25 tonnes de filets. Dans un pays où la pêche artisanale fait vivre et nourrit de nombreux habitants. Mais le secteur connaît une crise sans précédent. Les gens ont faim. Les gens se battent de plus en plus pour vivre. Pour survivre même. On ne parle même plus de vivre. On parle de survivre. Et aujourd'hui, on a sur un filet peut-être une tonne de poissons à l'année qui sont perdus. Et à mon échelle, on va sortir peut-être 30 filets dans l'année. 30 à 40 filets dans l'année. À mon échelle. Parce que les autres, je ne peux pas les sortir parce qu'on n'a pas les fonds pour les sortir. Toutes ces opérations sont en effet financées sur fonds propres. L'Océanium aimerait maintenant obtenir le soutien de fondations ou d'institutions afin de poursuivre au mieux son travail de dépollution. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Merci Alison pour ces belles images. C'est vrai qu'attirer les gens à découvrir les fonds marins est une très belle manière d'éveiller une conscience écologique. Je ne pense pas que Gini ferait ça, mais ça va, c'est bon. Parlons maintenant du 7e art en Afrique. Plus précisément au Togo, dans ce pays ouest-africain, le cinéma arbore de nouvelles ambitions avec un long métrage qui vient s'ajouter à la filmographie du réalisateur togolais Stephen Haft, comme le disait d'ailleurs Gini en titre. Il s'agit du film Le Coup de Grâce, face à une production cinématographique aux allures hollywoodiennes et Gini le disait encore une fois, qui met en avant les efforts des cinéastes togolais pour donner de la visibilité au cinéma en Afrique. Le reportage d'Amen Assignon. Sur le tapis rouge, 10 invités de marque, tous sur l'heure 31, et aussi des fans. Pour son avant-première, le nouveau film du réalisateur togolais Stephen Haft, intitulé Coup de Grâce, n'a pas manqué de faire sensation. De l'action, mais aussi et surtout du suspense et de vives émotions. C'est ce que promet cette production cinématographique aux cinéphiles. Long métrage de 115 minutes, Le Coup de Grâce est inspiré des réalités politiques africaines. Le Coup de Grâce, c'est l'histoire d'une première dame à vie de pouvoir, qui comporte l'assassinat de son mari et en fait de pouvoir lui suicider. Et il faut dire quand même que la politique en Afrique m'inspire beaucoup. J'ai choisi une femme parce qu'il y a des femmes politiques ou des femmes qui veulent le pouvoir, des femmes de pouvoir, mais tout en sachant que l'histoire est une histoire africaine et qui parle de la politique en Afrique. Tourné dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, le film a été réalisé avec des acteurs togolais en majorité, mais aussi des acteurs internationaux. Un casque panafricain qui a réuni de grands acteurs nationaux et internationaux, les Michel Bouhéry, Serge-Henri du Burkina, Aldo Bossou du Bénin, Nassu Traoré également. Le cinéma togolais a du mal à s'exporter, mais ce film de Stephen Haft relève le défi d'une industrie cinématographique qui se performe et se professionnalise davantage. Ça fait plus de dix ans que moi je travaille et j'ai vu l'évolution qu'il y a eu. Tout ce qu'il y a eu comme production, tout ce qu'il y a eu comme distinction des cinéastes togolais à gauche, à droite, dans des festivals, tout ce qu'il y a eu comme production internationale et qui sont diffusés sur des chaînes de télévision et tout ce qui ne continue pas à se faire aujourd'hui. Donc je pense qu'avec ça, on ne peut que se dire que le cinéma togolais a de beaux jours. Très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. Malgré les difficultés liées au financement et à la formation des acteurs, le cinéma togolais a beaucoup à offrir, en témoigne ce film, et aussi l'engagement des autorités à moderniser le septième art au Togo, notamment avec l'adoption en septembre 2021 du Code du cinéma et de l'image animée. Amène Assignon, pour VOA Afrique, le mai. Bravo à Steven pour ce travail bien fait. Rien qu'au charisme des acteurs, on voit que le film, là, ça va être chaud. J'aime comment tu dis charisme. Tu as vu ça, non ? Au bout que ça va être chaud. Non, mais c'est un bon film d'action. On a un passion de voir ça. Oui, oui, oui. Il faut vraiment voir ça. Mais écoutez, toute autre chose, voici quelqu'un que vous aimeriez découvrir, Robert Cabongo, directeur général de Linda Product, un influent membre de la diaspora qui a passé beaucoup d'années ici aux Etats-Unis d'Amérique. Un matin, Robert Cabongo a décidé d'aller investir dans son pays, la République démocratique du Congo. Robert investit dans plusieurs domaines. Mais ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est son entreprise de production d'eau minérale, Linda. Il est avec nous ce soir. Robert, merci infiniment d'avoir accepté notre entretien. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Mais écoutez, félicitations d'abord pour déjà d'avoir pensé à un très bon produit, comme on le dirait pour les affaires. Car on dit, l'eau, c'est la vie. Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Robert ? Bon, ça remonte en 1992. Là, je suis en stage pédagogique dans le Bandoudou. Donc, je suis prêt à faire des examens d'état et on nous amène pour enseigner les enfants du village. Nous sommes en Bancana, en 1992. Et juste après l'enseignement, on se balade un peu au bord de la rivière. On rencontre des enfants en train de boire de l'eau, l'eau de la rivière. Alors, je suis ému, très touché, vivant dans la capitale pendant tant d'années. Je ne pensais pas qu'à quelques kilomètres près, qu'il y avait des enfants qui pouvaient boire de l'eau de la rivière sans bouillir. Alors, tout d'un coup, j'improvise une leçon sur comment bouillir l'eau, pour amener les enfants à bouillir l'eau. Et je suis resté avec cette idée-là dans la tête pendant plusieurs années. Je me suis dit, un jour, si les moyens sont là, je vais m'y atteler pour pouvoir résoudre ce problème d'eau potable dans la population congolaise, surtout le fond du Congo. Là, c'est en Bancana. Et voilà, quelques années plus tard, je suis ici aux Etats-Unis et je fais mon parcours au département d'État avec le travail d'informatique de me baigner avec un peu de moyens et voilà, je m'emmène en Chine, j'achète les équipements, je vais au Congo, j'installe la compagnie Kabong et Fils et c'est là qu'est l'île d'Ainé. Waouh ! Magnifique ! Magnifique, hein ! Et continuez, donc vous arrivez au Congo et comment on extrait cette eau pour la consommer ? Bon, c'était d'abord un challenge après avoir vécu à l'étranger pendant si longtemps, j'arrive au Congo. La première chose, c'était l'acquisition de la terre, j'ai pu acquérir la terre, j'ai fait un travail de marketing pour un survey pour comprendre un peu ce qui s'est passé concernant l'eau et voilà que je tombe sur une documentation de l'ONU. Il y a donc une documentation de l'ONU concernant l'eau, 52% de la réserve mondiale d'eau se trouve en Afrique et là-dedans, je trouve le nom du Congo. 42% de ces eaux se trouvent au Congo. Alors dans ma tête, je m'imagine que c'est le fleuve Congo mais non, c'est plutôt la nappe aquatique. Donc l'eau vient de la nappe aquatique, c'est là que j'ai basé la compagnie à Kassamulu. Kassamulu, c'est juste à 15 minutes près de Kinshasa et donc je suis allé dans la roche, nous avons foré, nous avons fait un forage dans la roche, donc l'eau qui sort déjà de la roche, elle est pure et ensuite nous passons à 7 procédés de filtration moderne, y compris l'ultraviolet, l'osmose inverse, l'ozone et voilà, notre eau est filtrée 7 fois plus. Alors c'est filtré 7 fois plus mais parlons aussi, d'abord on dit en Afrique subsaharienne, d'après l'ONU, seulement 24% de la population, Robert, a accès à une source sûre, je veux dire, d'eau potable et aux installations sanitaires de base. Pensez-vous dans ce que vous faites en ce moment, augmenter ce chiffre et comment d'après vous ? Est-ce possible d'ailleurs ? Donc ce que vous dites est vrai, en Afrique, surtout au Congo, en étant sur le terrain, j'ai sillonné l'intérieur, oui, il y a un problème d'eau potable, donc il n'y a pas d'installation des régies, des eaux pour pouvoir apporter de l'eau potable à la population. Comment nous nous sommes pris ? On a commencé par ce forage que nous avons fait à Kassangoulou. Kassangoulou, c'est dans la province même, c'est une banlieue, c'est une région rurale et nous avons fait le forage et nous comptons en faire plus. D'ailleurs, notre prochaine usine, nous allons l'établir dans le Kassaï, dans le Grand Kassaï, comme c'est le centre, c'est le Habe, pour faciliter la distribution dont vous venez de parler. Comme ça, on pourra distribuer à travers les autres régions du Congo et ensuite entrer en Angola et notre troisième grand projet, c'est le Nigéria. Le Nigéria. Je le disais en titre à Robert, notre question hebdomadaire parce qu'on a une question qu'on pose chaque semaine. Cette semaine, on a posé la question de savoir comment encourager l'entrepreneuriat de jeunes. Vous êtes jeunes vous-même. Que dites-vous alors aux jeunes africains en général qui vous regardent aujourd'hui et qui ont besoin d'un conseil avant de se lancer dans les affaires aujourd'hui que vous avez un success story ? Je m'aimerais y aller avec deux volets. Premièrement, je m'adresserai à la diaspora, la diaspora africaine, pas seulement la diaspora africaine qui est à l'extérieur. Je suis arrivé ici dans les années 90 et j'ai un background dans l'informatique. J'ai observé le boom d'informatique. Alors, j'ai vu dans nos instituts de technologie l'Asie. Les Asiatiques ont inondé le marché informatique américain. ils ont appris et sont rentrés chez eux. C'est le même message que je passe aux jeunes africains. Nous sommes venus dans ces pays, en Occident, nous avons appris, nous avons étudié, nous avons appris comment tailler l'or pour paraphraser une de mes collègues durant les derniers forums qu'on a avec le président congolais. Nous avons appris à tailler l'or ici, en Occident. Apportons ce que nous avons appris en Occident, ramenons ça en Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir de demain. Je sais que c'est pas facile de plier bagage et de dire je rentre chez moi, je rentre en Afrique. Mais l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Vous allez en Afrique, vous trouvez les Indiens, vous trouvez les Chinois parce qu'ils savent que c'est ça l'avenir de demain. C'est la réserve mondiale de tout ce qu'il y a comme minéré. Vous prenez le Congo, par exemple, tout ce qui existe comme minéré se trouve au Congo. Il n'y a pas que ça, je vous en parle de l'eau. L'autre volet, c'est ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique et qui ont des moyens d'investir dans l'industrie. Ce qui nous manque, c'est l'industrie, la transformation. Donc, j'ai lancé un appel. Vous lancez un appel ? Oui, j'ai lancé un appel aux Africains. C'est le moment, comme j'allais oublier, faisons comme le président du Ghana. Il a parlé en anglais de year of return. Que ce soit pas seulement une année de retour, mais que ce soit le moment de retour. Le moment de retour. Le moment de retour. Oui, ça, j'aime bien ça. Merci infiniment, merci infiniment, Robert Cabongo. Mais je rappelle aussi que vous êtes le directeur général de Linda Product à Kinshasa, encore une fois. Merci et beaucoup de courage, en tout cas, car vous êtes un exemple, en tout cas, pour ces jeunes. Restez quand même avec nous pour quelques secondes. Nous allons lire ensemble les réponses à cette question que je vous parlais tantôt. Comment encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes, en fait ? Et vous êtes nombreux, comme d'habitude, à répondre à cette question. On commence avec Diallo Ousmane, à Bamako, au Mali. Développer l'esprit d'entreprise, les concours et les prix sont deux des outils les plus puissants pour stimuler l'esprit d'entreprise et l'innovation participative. Maïmouna, du Dakar, au Sénégal, centrons-nous sur l'impact. La promotion de l'esprit d'entreprise doit être ancrée dans les contextes locaux et les problèmes qu'elle doit résoudre. Sarah Diaby, Paris, France. Moi, je pense qu'il faut instruire les jeunes. Ces générations ont une grande conscience des problèmes planétaires et un effort désir de faire des changements positifs dans le monde. Moi, je suis d'accord avec elle parce qu'on voit Robert. Tout à fait. Grigobert Mkohi de Lubumbashi en RDC. S'il est vrai que la plupart des entreprises échouent, une formation solide peut aider à réduire ce risque. La formation à l'entrepreneuriat reconnaît que l'entrepreneuriat lui-même est un ensemble de compétences distinctes de plus en plus exigées par les recruteurs d'entreprises et politiques. Merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons maintenant prendre une courte pause. Nous reviendrons dans un instant. Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous m'y suivez chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa ! Vous et nous part 2. Il nous reste beaucoup à découvrir ensemble mais c'est l'heure de l'Anglais Express avec Michelle Joseph. Voyons ce qu'elle nous a préparé aujourd'hui. Bienvenue à l'Anglais Express. Les verbes used to et would. Used to et would ça veut dire avoir l'habitude de faire quelque chose et les deux décrivent une action à répétition dans le passé. Trouvons les exemples pour le mode d'emploi. When I started working here, I would go to the coffee shop every day. Ou bien quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais l'habitude de me rendre au café tous les jours. Et dans ces deux cas, would et used to s'emploient de la même façon et il n'y a pas vraiment de différence. Et pourtant, il y en a des différences entre les deux. Les voici. On emploie l'expression would lorsqu'on commence la phrase avec un moment spécifique. Par exemple, Every Monday, I would go to the gym. Tous les lundis, j'avais l'habitude d'aller à la gym. At 10 o'clock in the morning, I would take a break. À 10 heures du matin, j'avais l'habitude de prendre une pause. In the afternoon, I would make myself a cup of tea. Dans l'après-midi, j'avais l'habitude de me préparer une tasse de thé. On the weekends, I would go shopping. En fin de semaine, j'avais l'habitude de faire des courses. On emploie uniquement used to avec les verbes to be, c'est le verbe être, to think, le verbe penser, to feel, le verbe sentir, to see, le verbe voir ou bien to understand, le verbe comprendre. Par exemple, My office used to be across from the coffee shop. À l'époque, mon bureau se trouvait en face du café. I used to see you every day. J'avais l'habitude de te voir tous les jours. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci, Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Et bien sûr, dans l'actualité, un collectif de danseurs du monde entier critique du concept d'afro-dance qui gomme, selon eux en tout cas, les diversités, explorent à Marseille les danses africaines les plus traditionnelles comme les plus actuelles de Yaoundé. À Los Angeles, Crump, Afro, Brock, Dombolo, Hip-Hop ou Konto, le collectif Afropolis Tribe, la tribu de l'afropolis du grec Polis Cité, veut faire découvrir de nombreuses danses de sensibilités africaines selon le chorégraphe et danseur Kudus Kweku né en 1984 et qui a lancé le projet il y a 5 ans à Lagos, à un port du sud-ouest du Nigeria dont il est originaire. Ah oui, il faut bouger, il faut bouger. Magnifique. Le Festival international de cinéma de Kinshasa, Fikin, a débuté le 2 juillet en République démocratique du Congo avec pour thème Pour qui produire ? Le festival a ouvert avec le film Juma, très attendu, le film Aisha également, du réalisateur Ismak Mabanga. L'événement prendra fin le dimanche 10 juillet. Faisons maintenant un bond dans le futur pour savoir ce qui nous attend avec les nouvelles technologies grâce à Arzuma Compaoré. C'est dans notre rubrique Afrique numérique. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Afrique numérique. Aujourd'hui, nous allons recevoir un monsieur qui est un innovateur, un inventeur hors pair. Docteur Convolebo, vous êtes depuis quelques années maintenant installé du côté du Japon, du pays nippon. Vous avez récemment mis au point une technologie, c'est une innovation qui est censée en fait révolutionner la façon dont les entreprises arrivent à prédire le comportement des consommateurs. Dites-nous un peu plus là-dessus. Le domaine dans lequel j'interviens, c'est le cloud computing, c'est le big data et c'est l'intelligence artificielle. Voilà, domaine dans lequel j'ai débrévé d'invention et le dernier certificat que j'ai reçu est relatif à un brevet qui permet d'anticiper sur le comportement humain qui a une application qui varie entre le e-commerce, la banque, la surveillance et ainsi de suite. Nous utilisons des données qui sont plus récentes, mais aussi, il y a une certaine déontologie qui est là-bas, qui est mise en place parce que, comme je l'ai dit, en tant qu'utilisateur, je ne veux pas avoir cette idée derrière que je suis suivi, que je suis traqué de partout et c'est ce que beaucoup de gens ont peur aujourd'hui de l'utilisation de la technologie. Je prends juste une petite analogie avec une boutique physique. Alors, si vous, on imagine que devant la porte d'une boutique physique, on a mis de l'encre, indélébile, on se dit aussi que chaque client qui rentre a une taille de chaussure qui est différente des autres avec vraiment des dessins qui peut différencier chaque client. À chaque fois que vous mettez le pied devant la boutique, vous prenez l'encre, vous rentrez, vous sillonnez les rayons et vous passez par la caisse, on peut savoir par où vous êtes passé. Donc, vous laissez des empreintes. Maintenant, derrière, on demande à la machine de regarder pourquoi M. Compaoré est passé par tel endroit, par tel endroit et a fini par acheter tel ou tel autre produit. Et un nouveau client qui arrive, qui a les mêmes caractéristiques que M. Compaoré, on va dire, il a le même statut social, il aime les, voilà, les mêmes, ils ont les mêmes habitudes, et ensuite, et ensuite, si la personne commence à emprunter les mêmes pas que vous, on peut déjà suivre la base de ceux qui vous ressemblent, essayer d'anticiper sur où la personne va passer. Revenons sur l'Afrique. Il est bien vrai que l'Afrique a accusé un retard. La bonne nouvelle est que, avec un transfert de compétences, l'Afrique n'est pas obligée de suivre les pas jusqu'à chercher à rattraper. L'Afrique peut faire un bond en avant. Mais pour ce faire, voilà, comme le Forum économique mondial l'a dit, l'Afrique a besoin d'infrastructures, collecter les données et surtout former nos jeunes. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'intelligence artificielle. Tous nos gadgets électroniques que nous prenons, voilà, c'est l'intelligence qui est derrière, que ce soit les messageries, que ce soit même le calendrier pour vous rappeler les choses, c'est l'intelligence artificielle qui tourne derrière. Donc, il y a un besoin vraiment d'ingénieurs en intelligence artificielle et je pense que l'Afrique peut, une fois encore, sauver le monde avec sa jeunesse si elle est vraiment bien formée. Merci, Arzuma Kompahori. On a toujours besoin de lui, pour apprendre et comme Dini disait, pour nous amener dans le monde de la technologie. Écoutez, en parlant toujours technologie, la prochaine évolution technologique pourrait s'appeler Web3 et être basée sur une technologie créée à l'origine pour la monnaie numérique. Ces supporters promeuvent leur vision d'un intérêt décentralisé décentralisé et libéré des géants tels que Facebook et Google. Pour ne pas rater ce changement, certaines entrepreneuses du monde de la technologie commencent déjà à se rassembler. Dina Mitchell s'est penchée sur le sujet. d'Illidico, notre collègue raconte. Lorsque Marie-Cris Bonzo a eu du mal à trouver des femmes intéressées par le Web3, elle a créé son propre groupe Women in Web3. Le Web3 est la prochaine révolution Internet. Chaque plateforme, organisation et économie numérique est décentralisée. Les débuts du Web concernaient principalement la communication textuelle. Le Web 2.0 a donné lieu au commerce électronique et aux réseaux sociaux. Le Web3 promet un Internet décentralisé avec la liberté de contrôler ou de vendre ses propres données et de faire partie de communautés sans réseaux sociaux géants. Il attire des femmes entrepreneurs, des leaders et des technologues qui disent que le Web3 offre un nouveau départ à l'industrie technologique dominée par les hommes. Il y a beaucoup d'opportunités autour de la finance, des affaires, de la communauté, du réseautage qui sont tout simplement négligés. Alex Kavoulakos est cofondatrice de Meta Angels, une communauté de membres NFT non-fungible tokens. Les membres potentiels se joignent en achetant un actif numérique, un jeton non-fongible, non-interchangeable, une sorte d'œuvre d'art créée à l'aide de la technologie blockchain. Chaque fois qu'un abonnement NFT est vendu, un pourcentage de la vente revient automatiquement à l'artiste et aux Meta Angels. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, il s'agit de s'assurer que nos portes restent ouvertes. L'experte en cybersécurité, Ola Inka Odeniran, a fondé le groupe Black Women Blockchain Council pour promouvoir les femmes noires en tant qu'ingénieure de la blockchain du Web3. Il y a la capacité de créer de la transparence et donc de la responsabilité. J'ai vraiment vu le Web3 comme un moyen d'aider ma communauté à acquérir l'indépendance financière. Alors que le potentiel du Web3 reste à être prouvé, ces femmes se réunissent désormais pour voir comment elles peuvent en faire partie. Wow, Jenny, je ne sais pas ce que toi tu penses à tes vidéos. C'est ce que j'aimerais savoir. Si tu avais des talents, qu'est-ce que tu allais créer? À voir comment la technologie. Me transporter. Ah bon, sérieusement, je n'ai jamais vu ça de toi en fait. Oui, oui, me transporter, je veux tout savoir maintenant, tout de suite là. Qu'est-ce que tu aurais bien voulu savoir? Beaucoup de choses, Roger, on en parlera. Ça, c'est bien ça, bien noté en tout cas. Écoutez, cette émission touche déjà à sa fin. Merci, chers téléspectateurs. Merci à toutes nos stations partenaires partout en Afrique, partout dans le monde. Merci à nos collègues qui nous ont rendus ce service, enfin, cette émission possible comme ils les font d'ailleurs. Merci à Lionel, à Elias, à toute l'équipe et bien sûr à Fatou Makalala. Merci beaucoup à vous. Vous êtes nombreux qui nous aident à produire cette émission. On s'est dit comme d'habitude, Adjini, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501-5 Sous-titrage ST' 501